Les canaux numériques sont aujourd'hui un outil incontournable dans plusieurs secteurs et l'église n'en est pas épargnée. Seulement, il faut sensibiliser la communauté chrétienne à en faire bon usage. Cette masterclass abordant la problématique de l'église et le digital a permis aux responsables de communication de plusieurs églises de s'imprégner des éléments de langage susceptibles à assurer leur transition numérique. À l'ère où tout devient numérique, il est vraiment important que l'église puisse s'outiller, puisse s'armer de certains outils pour le permettre à mieux se développer. Voilà pourquoi nous avons organisé cette masterclass, afin de pouvoir partager l'expérience sur tout ce qui est le digital au niveau de l'église, voir ce qu'il faut utiliser comme logiciel, ce qu'il faut utiliser comme application et quel mode de fonctionnement doit avoir l'église aujourd'hui. Mobile Journalism, Community Management, comment créer une communauté digitale, principes et outils de streaming sont autant de sujets qui ont meublé les échanges. Nous avons aujourd'hui parlé des principes de base du streaming pour les églises, les lieux de culte. Nous avons d'abord commencé par rappeler la pertinence pour une église de tenir un streaming, pour tenir leur culte aussi en streaming. Ensuite, nous avons pu parcourir, analyser quelles étaient les différentes possibilités qu'il y avait, quels étaient les prérequis pour pouvoir tenir un streaming, même avec des moyens limités. Et nous avons aussi vu les logiciels que nous pouvons utiliser pour faire un streaming. Nous avons parlé des logiciels ouverts comme OBS, StreamYard, nous avons aussi parlé de Restream et bien d'autres logiciels que nous avons partagés. Alors nous avons eu beaucoup de réactions des participants, il y avait des techniciens parmi, il y avait aussi des pasteurs, des hommes de Dieu. Et chacun, selon son niveau, a pu poser des questions qui nous ont permis d'approfondir sur le sujet. Et nous croyons qu'à l'issue de cette masterclass, du moins les participants pourront déjà expérimenter, dès demain, pourquoi pas, le streaming. À cette masterclass, les participants ont eu droit à la présentation de l'application INO, laquelle développe des outils pouvant faciliter le fonctionnement de l'église sur le volet numérisation. INO est venu pour faire l'interface entre l'église et cette population sous deux formes. La première forme, c'est que la population n'a pas les informations sur les tenues de culte, sur les programmes des églises, sur le fonctionnement des églises. INO affiche ces informations-là pour les églises. Maintenant, la deuxième forme, c'est qu'il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens qui ont besoin d'un message de motivation, qui ont besoin d'un message d'église directement. Mais Aïno, ce n'est pas une application d'église. Aïno va mettre un lien, un pont entre cette population-là et les églises. Le numérique, aujourd'hui, a de l'action dans l'église, afin que le message ne touche pas seulement ceux qui viennent à l'église, mais une communauté virtuelle est aussi attaquée au même moment. Les participants en sortent outillés. Ils comptent d'ailleurs expérimenter les stratégies apprises ici, dans leurs églises. Ce cours que nous avons reçu nous permet aujourd'hui d'avoir une vue générale sur comment évangéliser, et pas seulement s'arrêter là, mais aussi toucher un peu plus les coins un peu plus éloignés. L'ère dans laquelle nous sommes est une ère où l'église doit travailler en commun avec l'internet, donc introduire l'internet à l'église, et la digitalisation est un apport incontournable. La période difficile que l'église a connue en raison de la pandémie à Covid-19 a mis en évidence l'utilité des outils technologiques et des réseaux sociaux.